Salut les manchots, gestion du grube et de la partition EFI épisode 2. Alors j'ai fait quelques tests avec la dissolution et nous allons voir ensemble comment tout cela fonctionne et ce qu'il est possible de faire pour réparer assez facilement. Alors attention, c'est du dépannage, c'est vraiment au cas où vous pouvez prendre quelques précautions avant, bien sûr, parce que tout n'est pas garanti bien sûr. Alors nous allons voir tout de suite notre point de départ. Ici nous avons la partition EFI du disque 500Go de crucial que je vais monter et je vais vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. Nous avons donc une Debian, une Manjaro et une Ubuntu. C'est ce que nous avons ici sur le disque. Une Debian, une Manjaro et une Ubuntu, c'est la Linux Mint bien sûr, la Linux Mint qui est ici. Alors, ce que nous allons faire, donc le démarrage est en ligne. C'est-à-dire que nous avons bien une Debian qui est présente dans l'EFI, qui correspond à la Debian qui est ici. Une Manjaro qui est présente dans l'EFI qui est ici et qui démarre la Manjaro qui est ici. Ce que je vais faire, je vais faire quelques manips et vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Alors tout n'est pas garanti, ce sera des essais et on verra bien le résultat derrière. J'ai fait déjà quelques tests. Par exemple, je vais regarder la partition qui se trouve ici. La partition qui se trouve ici, elle est pareille, c'est en ligne. C'est-à-dire que si je monte la partition ici, boot.efi, alors quelques manips comme d'habitude pour rentrer à l'intérieur, le mot de passe. Voilà, la partition, comme je vous l'ai dit, elle est en ligne. C'est-à-dire que si je regarde ici, dans ma partition EFI, j'ai ici un Windows qui correspond au Windows qui est ici. Et j'ai une partition Ubuntu, ça c'est Ubuntu 20.04, le système qui est installé ici. Et donc c'est ce que j'ai dans ma partition EFI. Alors, à l'intérieur, à l'origine, j'avais un dossier qui se nommait boot, que j'ai supprimé. Pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et tout fonctionne. Ubuntu démarre et Microsoft doit démarrer aussi. Je n'ai pas fait l'essai de Microsoft, mais j'espère qu'il démarre toujours. Donc là, nous allons faire un petit peu la même chose sur cette partition. C'est la partition qui se trouve ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le fichier de boot qui se trouve ici. Et avant de faire cela, je vais sauvegarder la partition EFI. Pour cela, je fais un clic droit, je fais copier, et je vais sur mon disque data où j'ai préparé un dossier. Sauvegarde EFI NVE crucial. Là, je vais à l'intérieur et je fais coller. Voilà, ça, ça peut être une pré-tention à prendre avant de faire des manies douteuses sur votre partition EFI. Maintenant que j'ai fait cela, je retourne sur mon dossier de boot EFI et je vais supprimer le fichier de boot ici. Celui-ci m'embête un petit peu et je l'enlève. Maintenant, je retrouve avec une Debian, une Manjaro et une Ubuntu. Et nous allons voir si le système redémarre. Je vais éteindre l'ordinateur. La partition qui se trouve ici, je n'y touche pas. C'est là, j'ai fait déjà des essais. Je redémarre l'ordinateur et nous allons voir les boîtes de démarrage. Alors, je n'ai pas touché à la partition Ubuntu, donc celle-ci va démarrer. Là, je viens de redémarrer l'ordinateur. Depuis la dernière fois, j'ai fait quelques petits modifs dans le grub. Ici, j'ai mis une couleur dans le grub pour que vous reconnaissiez bien la version Ubuntu 20.04, qui est la version de base du système, qui est sur le disque SkinX. Maintenant, nous allons démarrer, par exemple, la Debian. Alors, je ne fais pas cela d'habitude. Je ne démarre pas la Debian par ici. Je la démarre directement depuis le BIOS. Là, je vais faire quelques essais pour voir si tout fonctionne. Là, je démarre la Debian. Et là, comme vous pouvez le voir, la Debian fonctionne. Donc, pas de souci du côté Debian. Je vais éteindre l'ordinateur et le redémarrer. Mais vous allez voir que tout ne fonctionne pas à merveille. Je suis toujours sur ma Ubuntu de base. Et là, maintenant, je vais démarrer la Manjaro. Allons-y pour la Manjaro. Mais depuis le départ, je n'arrive pas à démarrer cette Manjaro. Elle ne peut pas démarrer depuis le groupe de Ubuntu. Bon, ce n'est pas grave. Je peux le redémarrer, la Manjaro. Mais à ce moment-là, je passe par le BIOS. Donc, j'éteins l'ordinateur un peu à la brute. Donc, j'ai éteint l'ordinateur parce que la Manjaro ne fonctionne pas depuis le groupe de Ubuntu. Alors, ce n'est pas parce que j'ai effacé le fichier de boot. C'est parce que ça ne fonctionne pas depuis le départ. Je ne peux pas démarrer la Manjaro depuis un groupe de Ubuntu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Ubuntu, c'est une base Debian. Debian, c'est la base de Ubuntu. Et la Linux Mint qui se trouve ici, est bien sûr basée sur Ubuntu, qui est bien sûr basée sur une Debian. Et nous allons donc lancer la Linux Mint depuis un groupe Ubuntu et voir si ça fonctionne. Hop là ! Et voilà ! Comme vous pouvez le voir, la Linux Mint fonctionne. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est éteindre l'ordinateur et redémarrer l'ordinateur depuis le BIOS pour accéder à la Manjaro. J'appuie sur F2. Voilà ! Je suis dans le BIOS et je vais maintenant mettre la Manjaro en prioritaire. Je passe la Manjaro en prioritaire. La Manjaro est prioritaire. Donc, comme vous le voyez, là, c'est la Ubuntu de base. Ici, c'est la Debian. Et là, c'est la Linux Mint. On fait bien la différence. La Linux Mint, je la mettrai tout en bas. Maintenant, je vais sauvegarder avec F10. Et nous allons voir que la Manjaro fonctionne. La Manjaro fonctionne. Elle démarre. Nous allons la démarrer pour voir s'il n'y a pas de souci avec la Manjaro. Voilà ! La Manjaro a démarré. Pas de souci avec la Manjaro. Je viens de redémarrer l'ordinateur. La Manjaro est toujours prioritaire dans le BIOS. Et je vais tenter de démarrer une Ubuntu. Là, je vais tenter de démarrer la Ubuntu. Et comme vous pouvez le voir, la Ubuntu fonctionne. Depuis la Manjaro, je peux démarrer une Ubuntu. Mais depuis la Ubuntu, je ne peux pas démarrer la Manjaro. Alors, c'est un petit souci. Alors, c'est peut-être parce que ce n'est pas des mêmes versions. Il y a des... La Manjaro est basée sur du Arch. Elle n'est pas basée sur du Debian. Alors, je vais faire une petite modif que j'avais préparée. Je vais aller chercher un fichier qui se trouve ici. Et je vais modifier le groupe de la Linux Mint. Pour cela, je vais sur mon disque autre emplacement. La Linux Mint, c'est la deuxième. Debian, Linux Mint. Non, Debian, Manjaro, Linux Mint. Donc, ici, j'ai la Linux Mint. Je fais copier. Hop. Je vais sur le bureau et je fais un collier. Ici, je mets une image. Vous verrez à quoi elle va servir tout à l'heure. Je vais maintenant éteindre l'ordinateur. Je retourne dans le grub. Et je vais mettre la Ubuntu 20.04 en prioritaire. Voilà. La Ubuntu 20.04 est en prioritaire. Et je redémarre. Donc là, c'est comme ça que je fonctionne d'habitude. Je fais directement dans le BIOS EFI les modifications que j'ai besoin pour démarrer le bon système. Je démarre la Ubuntu. Alors, la Ubuntu est démarrée. Je vais maintenant aller dans la partition EFI qui se trouve ici. Et je vais supprimer directement toutes les entrées qui se trouvent ici. Voilà. Je supprime. Toutes les entrées ont été supprimées de la partition EFI qui se trouve donc sur le disque de Crucial. Sur le 500 gigabat. C'est-à-dire qu'il ne va plus voir les distributions qui sont présentes ici. Dans la partition EFI, il n'y a plus d'entrée pour la Debian, la Manjaro et la Linux Mint. Je vais éteindre l'ordinateur et nous allons regarder ce qui se passe dans le BIOS UEFI. Sachant qu'il n'y a plus d'entrée pour les distributions Debian, Manjaro et Linux Mint. Je suis donc dans le BIOS et comme vous allez le voir, les distributions Linux Mint ont disparu. La distribution Manjaro et la distribution Debian ont disparu. Ce qu'il faut savoir, c'est que le BIOS UEFI va consulter la partition EFI qui se trouve sur le disque dur. Donc le disque dur de 500 gigabat. Il consulte la partition EFI du 500 gigabat. Et comme il n'y a plus d'entrée UEFI à l'intérieur, il ne me le présente pas dans le BIOS. Et donc là, je vais ne démarrer que sur Ubuntu. Je vais démarrer sur Ubuntu. Là, ce n'est pas parce que je n'ai plus d'entrée dans le BIOS que je ne peux pas accéder à mes distributions. Là, c'est ma Ubuntu qui démarre et je vais essayer d'accéder à la Debian depuis le groupe de Ubuntu. Je n'ai plus de partition EFI sur le disque de 500 gigabat. Mais j'ai toujours quand même accès à ma Debian. Voilà, la Debian fonctionne, même si elle était supprimée de la partition EFI. Je vais faire éteindre. Je viens de redémarrer l'ordinateur et maintenant, je vais faire un excès sur la Manjaro. Bon, la Manjaro ne fonctionne pas, donc ce n'est pas la peine de faire d'essai. Je vais maintenant démarrer la Linux Mint qui, elle aussi, a disparu bien sûr de la partition EFI et qui n'est plus accessible depuis le BIOS. Et là, comme on peut le voir, elle fonctionne aussi. Donc, on peut faire quelques bidouilles dans la partition EFI sans avoir trop de soucis au démarrage. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit icône ici parce que je vais mettre maintenant la Linux Mint avec un démarrage différent pour pouvoir bien l'identifier. Car nous allons remettre la partition EFI en état et nous allons installer ensuite une autre distribution qui est la Ubuntu 21.04. Et pour bien faire la différence entre tous les démarrages, il sera bien d'afficher des couleurs pour bien identifier les démarrages. Pour cela, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle GrubCustomizer. Alors, je ne vous conseille pas d'utiliser ce logiciel. Mais bon, pour les plus téméraires d'entre vous, ça ne pose pas de soucis. Alors, le GrubCustomizer va me permettre de modifier le Grub. Alors, on attend tranquillement. Le logiciel analyse le Grub. Alors, j'ai bien ma Ubuntu qui est présente ici, ma Debian, ma Manjaro, ma Windows, tout est présent. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller dans Paramètres et Apparences. Et là, je vais pouvoir faire quelques modifications. Je vais pouvoir ajouter une image d'arrière-plan. Alors, je vais choisir l'image d'arrière-plan qui se trouve sur mon bureau. Alors, ordinateur. Ici, je vais dans Home, Michael, Bureau. Voilà. Et je fais Ouvrir. Là, je vais pouvoir ajouter une image d'arrière-plan. Ensuite, je vais modifier l'écriture ici et la changer de couleur. Et je vais la mettre en rouge. Ce sera peut-être un petit peu plus lisible. Ou directement en noir. Ce sera plus simple. Et là, je fais Enregistrer. Vous attendez tranquillement que l'enregistrement se passe. Et nous allons voir après, au redémarrage, à quoi correspond cette petite modification. C'est un peu le rose que j'ai mis pour Ubuntu 20.04. Et là, je vais mettre du vert pour la Linux Mint. Voilà. Les paramètres ont été enregistrés. Vous pouvez faire fermer. Je vais redémarrer l'ordinateur. Et normalement, je viens de redémarrer mon ordinateur. Et là, comme vous voyez, c'est toujours ma Ubuntu 20.04 qui est présente. Donc là, c'est la couleur rose qui me dit que je suis bien sur ma Ubuntu 20.04. Je vais retourner dans le BIOS. Là, comme vous pouvez le voir, c'est toujours ma Ubuntu qui est prioritaire. La Linux Mint n'est pas présente. La Manjaro non plus. Et la Debian. Nous allons remettre tout ça d'Equerre. Ma Ubuntu vient de redémarrer. Je viens de lancer ici la partition. Hop ! Je vais aller à l'intérieur. Et nous allons la remettre comme elle était au départ. Je vais donc chercher ma sauvegarde, ma partition EFI qui se trouve ici. Et j'ai vu ma partition EFI qui se trouve ici. Et j'ai vu que la partition boot ici, je vous pouvais la supprimer sans trop de soucis. Je vais donc prendre que Debian, Manjaro et Linux Mint. Je vais faire un copier. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Et coller. Le fait d'avoir recollé les dossiers ici, je vais pouvoir récupérer les distributions dans mon BIOS UEFI. Alors, je vais faire un petit test. Je vais prendre la Manjaro qui se trouve ici. La copier. Et la mettre sur mon disque SkinX. Là, je suis sur mon disque SkinX. Donc, l'autre partition EFI. Je vais la monter. Et là, je vais faire coller. Je vais donc coller ma Manjaro ici. Et vous verrez qu'elle apparaîtra aussi dans le BIOS UEFI. Je vais faire fermer. Fermer. Et je vais redémarrer l'ordinateur. L'ordinateur a redémarré. Et comme vous pouvez le voir, j'ai ma Ubuntu qui est présente ici. Ma Debian. Ma Linux Mint. Et la Manjaro a disparu. Donc, la Manjaro n'a pas supporté le déplacement de sa partition dans le groupe UEFI. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer la Debian pour voir si elle fonctionne. Je vais donc la repasser en prioritaire. Et je vais faire F10. Nous allons voir si la Debian supporte le déplacement de sa partition UEFI. Bon, ça a l'air de fonctionner. Je vais faire entrer pour valider quand même le démarrage. Donc, la Debian fonctionne. On peut donc toucher la partition UEFI et avoir la Debian qui fonctionne. Par contre, la Manjaro n'a pas supporté le déplacement de sa partition. Maintenant que nous avons vu que la Debian fonctionne, nous allons tester la Linux Mint. La Linux Mint se trouve ici, normalement. Je repasse en prioritaire. Je fais F10 et je fais démarrer. Et nous allons voir rapidement que nous sommes bien sur la Linux Mint car l'écran devrait être vert. Et voilà, donc ça fonctionne. J'avais modifié le groupe de la Linux Mint et vous voyez bien que la Linux Mint est bien présente en haut. Et c'est plus facile à voir que je suis bien sur un groupe de la Linux Mint. Je valide la Linux Mint et nous allons voir si elle fonctionne. Le fait de l'avoir déplacée et sauvegardée de la partition UEFI et de l'avoir remise en place, nous allons voir si ça fonctionne bien. Et voilà, pas de soucis. La Linux Mint fonctionne. Maintenant, ce que nous allons faire. Alors, je peux lancer le logiciel disk aussi sur la Linux Mint et nous allons voir le logiciel disk, ce que nous allons faire maintenant. Donc, dans la partition qui se trouve ici, alors c'est un peu le même bazar, il faut rentrer à l'intérieur. Nous avons donc notre Debian, notre Nuanjaro qui ne fonctionne plus et notre Ubuntu, c'est-à-dire la Linux Mint. Mais ce que nous allons faire, c'est nous allons installer une Ubuntu 21.04 dans la partition qui se trouve ici. Je vais installer Ubuntu 21.04 ici et je vais utiliser la partition EFI qui se trouve ici. Nous allons donc avoir deux Ubuntu qui seront utilisés dans cette même partition. Mais vous verrez bien ici, il n'y aura pas deux dossiers Ubuntu, il n'en aura qu'un seul. Et c'est là qu'il va falloir faire quelques petites manées pour faire fonctionner tout ça. Alors, attention, c'est parti. Je vais éteindre l'ordinateur et brancher ma clé USB de Ubuntu. Je redémarre l'ordinateur et je fais l'installation de Ubuntu 21.04. J'appuie sur la touche F12 pour avoir les boots de démarrage. Alors, la Ubuntu qui est ici, c'est le 500Go, c'est la Linux Mint, la Debian sur la 500Go aussi. Et la Ubuntu qui est sur mon disque de 256Go, donc ça c'est Ubuntu 20.04. Nous allons donc démarrer la clé USB qui se trouve ici. C'est parti. Et je vais installer la Ubuntu 21.04. Alors, comme d'habitude, je fais un test en live. Je ne fais pas installer directement, je fais toujours un test en live de distribution. Pour voir si elle fonctionne et s'il n'y a pas de soucis d'affichage. Voilà, la Ubuntu 21.04 fonctionne en live, je peux donc lancer l'installation. Alors, la procédure est toujours la même. Français, continuer. Je vais faire se connecter à un réseau. Le mot de passe qui va bien. Continuer. Je vais faire juste l'installation. On fera les mesures par la suite. Je fais continuer. Là, je choisis autre chose et je fais continuer. Alors, voilà mon disque de 500Go qui se trouve ici, où sera installé le programme de démarrage. Donc ça, je ne change pas, c'est le 500Go où je vais mettre mon système de démarrage. Nous sommes bien sur le NVMe0 avec ma partition EFI qui se trouve ici. Là, on a de la chance, c'est marqué. On a la Debian, on a la Banjaro, on a la Luxmin. Et sur cette partition de 25Go qui se trouve ici, je vais faire modifier la partition suivante. Je vais l'utiliser pour installer Ubuntu 21.04. Je fais formater la partition. Point de montage, c'est celui-ci. OK. Alors, on peut le voir. La partition est validée ici. Alors, ce que je peux faire pour être sûr que la partition EFI va être utilisée ici. Je peux le faire modifier. Partition EFI. Vous voyez, il ne demande pas de la formater. Il ne va pas la formater. Il va juste l'utiliser. Puisque ici, c'est coché aussi que c'est cette partition-là qu'il va utiliser. Et ensuite, je fais installer. Je fais continuer. Continuer. Salut classique. Et je fais continuer. Maintenant, nous allons avoir deux distributions qui sont basées sur Ubuntu sur le même disque dur. Nous allons maintenant regarder comment va réagir la partition EFI. Ce qui correspondra bien sûr au BIOS UEFI. Dans le BIOS, nous aurons les entrées qui correspondent à la partition EFI. Et nous allons voir comment nous allons pouvoir gérer notre grub avec deux distributions basées sur une Ubuntu. Alors, quelques informations techniques sur les disques durs pour comprendre ce qui va se passer par la suite. Les disques durs ont bien sûr évolué au fil des générations. La première génération de disques durs que nous avions, c'était les disques durs IDE. Les disques durs IDE, comme celui-ci, se dénommaient HDA pour le disque A. Et HDB, si vous avez un deuxième disque dur, c'était le HDB. Ensuite, les disques durs ont évolué en connectique et on est passé au disque dur SATA. Et là, c'est pareil, la dénomination des disques durs a évolué. On est passé du SDA pour le premier disque dur et SDB si vous avez un deuxième disque dur. Et nous avons une nouvelle génération de disques durs qui vient d'arriver, c'est la NVMe. Et c'est pour ça que mes disques durs sont en NVMe. C'est la note volatile memory express. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en rapidité, bien sûr, le moins rapide, ce sera le IDE. Le SATA est bien sûr beaucoup plus rapide que l'IDE. Et normalement, nous avons la nouvelle version qui est la NVMe, qui est encore beaucoup plus rapide que le SATA. Alors attention, quand on dit que c'est beaucoup plus rapide, c'est bien dans les tests. Parce qu'en réalité, vous n'allez gagner que quelques secondes sur les démarrages. Par rapport à la théorie, ça n'a rien à voir. Donc, je vous laisserai regarder des tests sur Internet sur les disques durs pour la différence entre le SATA et le NVMe. Donc, la théorie, c'est génial, mais ensuite, dans la pratique, les tests ne donnent pas les mêmes résultats. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, le NVMe sera toujours plus rapide. Alors, l'installation de Ubuntu 21.04 vient de se terminer et je viens éteindre l'ordinateur. Je vais consulter le BIOS. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai donc une entrée Ubuntu qui doit correspondre à Ubuntu 21.04, la Debian et ma Ubuntu 20.04, l'ancienne version qui est toujours présente sur mon ordinateur. Je vais donc laisser la Ubuntu 21.04 en prioritaire et nous allons voir que c'est elle qui a pris la main maintenant. Et comme vous le voyez, maintenant, je n'ai sûrement plus de Linux Mint disponible ici dans le BIOS. Je fais F10 et je démarre et normalement, nous avons la Ubuntu 21.04 qui a pris la main et qui va démarrer. Et vous allez bien voir la différence puisque je n'aurai pas un écran vert, ni un écran rose d'ailleurs. Alors, la Ubuntu 21.04 vient de démarrer mais ne m'a présenté de grubles. Alors, je vais faire une petite réparation à l'arrière. Cela peut arriver de temps en temps qu'une Ubuntu démarre mais ne vous présente pas de grubles. Ce n'est pas trop gênant. Il suffit de faire la petite manite qui va bien. J'ouvre un terminal. Et je fais Sudo UDETGRUB. Il va donc retrouver les distributions qui sont disponibles sur l'ordinateur. La Debian, la Manjaro, la Linux Mint, le Windows et Ubuntu 20.04. Tout le monde est bien là. Je vais éteindre l'ordinateur et nous allons redémarrer pour voir s'il nous présente maintenant un grubles. Et voilà, l'ordinateur a redémarré. Et comme vous le voyez, maintenant que j'ai mis à jour le grubles de Ubuntu, la Ubuntu 21.04 puisque vous voyez, l'écran n'est pas rose. Donc, ce n'est pas la Ubuntu 20.04 qui se trouve ici. La Linux Mint est ici et je peux démarrer la Linux Mint. Si je fais Enter, je vais démarrer la Linux Mint depuis le grubles de Ubuntu 21.04. Alors, l'astuce pour retrouver la Linux Mint, ce sera celle-ci. C'est qu'il faudra démarrer la Linux Mint depuis le grubles de Ubuntu 21.04. Là, je fais mon mot de passe. Je valide. Et nous allons voir maintenant que les explications que je vous ai données sur les disques durs vont vous servir. Je vais donc ouvrir un terminal. Et je vais mettre les commandes qu'il faudra lancer dans l'ordinateur pour pouvoir avoir les informations qui nous intéressent. Pour cela, je peux aller sur Internet et faire une recherche. Ici, je vais taper grubles, grubles Ubuntu. Et là, ce qu'il faut aller consulter, c'est le grubles PC et le wiki. Là, vous allez avoir toutes les informations sur comment gérer votre grubles. Et nous allons rechercher les lignes qui nous intéressent dans le système. Le système qui nous intéresse, c'est cette partition. Depuis votre Ubuntu ayant démarré. Si vous avez la possibilité de démarrer le système qui contient le grubles que vous souhaitez rétablir. Nous avons démarré la Linux Mint et c'est ce grubles-là que nous voulons rétablir. Comme vous avez pu le voir au démarrage, c'est Ubuntu 21.04 qui nous présente son grubles. C'est un grubles tout noir. C'est le grubles de Ubuntu 21.04. Et moi, ce que je voudrais, c'est retrouver mon grubles de Linux Mint, c'est-à-dire le grubles tout vert. À ce moment-là, il faut taper ces commandes dans ce terminal. Il suffit de copier la commande qui se trouve ici. Sudo fdisk-l. Je fais un copier. Je vais donc dans mon terminal qui est ici. Je fais un clic droit et je fais coller. Cette commande va analyser les disques et vous montrer comment ils se dénomment. Et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Comment se dénomment les disques ? Il vient de les trouver. Et vous voyez ici, c'est marqué DEV NVMe 0. C'est ça qui nous intéresse. DEV NVMe et le chiffre 0. Alors si vous avez un disque dur SATA, ça sera DEV SDA ou DEV SDB. Et si vous avez des disques durs en IDE, ça sera DEV HDA ou HDB. Les petits numéros ici ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est le numéro du disque. DEV NVMe 0. Puisque le 0, c'est le disque A ou le disque B. Moi, ça sera NVMe 0 ou NVMe 1. Donc, j'ai bien identifié les disques. Maintenant, je vais pouvoir lancer la commande qui se trouve dessous, sudo OS Prober. J'ai sélectionné la commande et avec la molette de la souris, je peux la coller directement. Je clique sur la molette et je colle la commande. Là, je lance la commande sudo OS Prober. Il va donc m'analyser les disques. Là, il fait une petite analyse. Et là, comme on le voit, DEV NVMe 0. On est bien sur le disque. On a trouvé la Debian, la Manjaro, la Ubuntu 21.04 et une partition EFI. Et la Ubuntu aussi 20.04.2 qui est le sur le NVMe 1. C'est là qu'il faut faire la différence entre NVMe 1 qui se trouve ici et NVMe 0 qui se trouve là. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de faire un sudo UPDATEGRUB. Je vais faire un sudo UPDATEGRUB. Avec la commande. Je colle la commande. Je valide. Et avec cette commande, je vais pouvoir repasser le groupe de la Linux Mint en prioritaire. C'est-à-dire que quand l'ordinateur va démarrer, il va me présenter le groupe de la Linux Mint. Au lieu de me présenter le groupe de la Ubuntu 21.04. Puisque quand on installe deux distributions Linux, Ubuntu sur le même disque dur, il n'y aura qu'un seul groupe qui sera présenté et possible d'accéder. Depuis le BIOS UEFI ou depuis le groupe 1. Voilà, ça a été fait. Et ensuite, il me faut lancer la commande sudo GRUB install. Donc, le sudo GRUB install, slash dev, là, on s'arrête là. Je vais lancer la commande. Je colle. Et là, c'est les informations que nous avons trouvées ici. NVMe 0. Voilà, c'est l'info qui nous intéresse. Donc, je tape ici NVMe 0. 0, c'est-à-dire qu'il va me installer le GRUB de la distribution Linux Mint dans cette partition-là. Ensuite, je fais valider, bien sûr. Installation terminée sans erreur. Et maintenant, nous allons redémarrer l'ordinateur et voir ce qui se passe. Je ferme les onglets. J'éteins l'ordinateur. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est la Linux Mint qui m'est présentée maintenant au démarrage. Je n'ai plus la Ubuntu 21.04. Si je retourne dans le BIOS UEFI, là, j'ai bien ma Ubuntu. La Ubuntu, on ne sait pas trop si c'est la Ubuntu 21 ou la Linux Mint. Et ça, c'est ma Ubuntu 20.04. Alors, c'est très simple. Si je la repasse en prioritaire, celle-ci, la Linux Mint, qui se confond avec la Ubuntu 21.04, je la mets en dernier. Je fais F10 pour sauvegarder. Et là, nous allons avoir le démarrage de la Ubuntu 20.04, qui est rose. Je fais Valider. La Ubuntu 20.04 va reprendre la main et avec un écran tout rose. Voilà. Donc ça, c'est ma Ubuntu 20.04. Alors là, ça peut être le même principe. Je peux aussi basculer celle-là en prioritaire. Basculer sur la Debian et mettre ce groupe-là en prioritaire. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais retourner dans mon BIOS UEFI. Je vais remettre ma Linux Mint en prioritaire. Ma Ubuntu 20.04, je la remets en dernier. Je fais F10 pour sauvegarder. Et je vais donc démarrer sur le groupe tout vert de Ubuntu Linux Mint. Donc, Ubuntu Linux Mint, nous allons le tester pour voir s'il fonctionne. Donc, le Ubuntu de Linux Mint fonctionne et est bien devenu prioritaire. Nous allons donc l'éteindre. Et nous allons repasser la Ubuntu 21.04 en prioritaire. Pour cela, comment il faut faire ? Je redémarre l'ordinateur. Je vais démarrer donc sur le groupe de Linux Mint. Donc ça, c'est ma Ubuntu Linux Mint avec son groupe qui est mélangé avec le Ubuntu de 21.04. C'est-à-dire que dans le BIOS UEFI, nous n'avons qu'une seule entrée pour la Linux Mint et pour la Ubuntu 21.04. Si je veux retrouver ma Ubuntu 21.04 en prioritaire, je la démarre depuis ma Linux Mint. Depuis le groupe de la Linux Mint, vous voyez, tout vert. Je lance ma Ubuntu 21.04 et je peux faire la même manip que j'ai fait tout à l'heure. Le groupe de Ubuntu. La, groupe PC Wiki. Ne confondez pas, il faut bien sûr être sur le groupe numéro 2. Groupe 2. Il y a plusieurs versions de groupe, mais c'est le groupe numéro 2, groupe PC. De toute façon, les commandes sont assez simples. On peut faire la même chose, sudo F10-L pour avoir les dénominations des disques. Alors, toujours au premier plan. Je valide la commande. Voilà, là nous avons la dénomination des disques qui nous intéresse. Et nous savons que nous sommes sur le disque de 500 Go. C'est le DEVNBEME0. Donc, celui-ci, c'est ça qui nous intéresse comme dénomination. Il faut lancer maintenant la commande sudo OSPROBER qui va nous repasser la Ubuntu 21.04 en prioritaire. Je lance la commande. Voilà, je vais lancer la commande qui nous intéresse. Ensuite, je fais une mise à jour du groupe, sudo UPDATE GROUB. Je fais, je valide. Là, bien sûr, comme d'habitude, Debian, Manjaro, Linux Mint, Windows, Ubuntu 21.04. Et là, je fais sudo UPDATE GROUB install slash dev. Alors, je ne vais pas plus loin. Je prends juste les informations qui sont ici. Je fais coller. NVMe0. Et voilà la commande. Je valide avec la touche ENTRER. Et maintenant, le groupe de la Ubuntu 21.04 va reprendre la main. Installation terminée sans erreur. Je fais éteindre. Je fais fermer ici. J'éteins l'ordinateur. Je vous montre rapidement le BIOS UEFI. Alors, dans le BIOS, bien sûr, ça n'a pas changé. C'est la Ubuntu 21.04 ou l'anelix mine qui démarre. Mais nous avons bien mis la Ubuntu 21.04 en prioritaire. Là, c'est ma Ubuntu 20.04. C'est là, je n'y touche pas. À la limite, je vais la descendre tout en bas. Parce qu'on fait des modifs. Comme ça, il a tendance à bouger. Ici, je suis donc toujours sur ma Ubuntu 21.04 ou ma Linux mine. Mais nous avons fait la manip pour retrouver ma Ubuntu 21.04. Je fais F10 pour sauvegarder. Je n'ai rien touché dans le BIOS à part descendre la Ubuntu 20.04. Et là, nous allons nous retrouver avec un écran noir. Donc, c'est bien ma Ubuntu 21.04 qui est revenue en prioritaire. Et la Linux mine se trouve maintenant ici. Je démarre ma Ubuntu 21.04. La Ubuntu 21.04 a démarré et tout fonctionne. Alors, comme d'habitude, il va falloir faire le tour des distributions et mettre à jour le groupe de chaque distribution pour qu'elle voie que j'ai installé maintenant la Ubuntu 21.04. Alors, je viens de redémarrer l'ordinateur. Je vais passer ma Ubuntu 20.04 qui est ici en prioritaire. La 21.04 et la Linux mine qui sont ici, je vais la descendre tout en bas. Voilà. Je sauvegarde avec F10 et nous allons mettre à jour tous les grubes. Et vous allez voir que la Ubuntu 20.04 n'a pas vu la nouvelle Ubuntu que j'ai installée. Voilà. Alors, dans la liste, nous avons la Debian qui se trouve ici. La Manjaro qui se trouve là. La Linux Mint qui est bien présente, mais nous n'avons pas d'entrée Ubuntu 21.04. Bon, la Manjaro, pour l'instant, on l'a plantée, elle ne fonctionne pas. On verra ça plus tard. Je démarre donc la Ubuntu et je vais mettre à jour le grubes. J'ai ouvert un terminal. Je lance la commande sudo update grubes et je valide. Là, nous allons voir que l'entrée Ubuntu 21.04 sera trouvée. La Debian, la Manjaro, la Linux Mint, la Ubuntu 21.04. Voilà, ça a été mis à jour. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons faire un test pour voir s'il est possible de déplacer des partitions EFI. Je m'explique. Je suis sur le disque dur ici, qui est le 500Go et qui est en ligne ici avec la Debian, la Manjaro, la Linux Mint et la Ubuntu 21.04. La Linux Mint et la Ubuntu 21.04 partagent le même entrée Ubuntu qui se trouve ici. Ici, la partition EFI partagent les mêmes entrées que la Ubuntu qui se trouve ici. La Ubuntu, c'est la Linux Mint et la Ubuntu 21.04. Ce que je vais tenter de faire, c'est de déplacer cette Ubuntu sur le premier disque qui se trouve ici. Je vais aussi déplacer la Debian, la Manjaro, pour l'instant, on l'a planté. Et je vois qu'ici, une nouvelle entrée de boot a été créée. Il y a des entrées à l'intérieur. Mais je ne sais pas trop à quel moment ces entrées-là sont créées. Donc, pour tenter l'expérience de déplacer cette Ubuntu, je vais faire une copie. Je vais copier cette entrée, la mettre sur le bureau et modifier le nom qui se trouve ici. Renommée. Je vais le mettre en majuscule. Voilà, Ubuntu en majuscule. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Je reviens sur mes entrées ici. Je fais une copie de la Debian. Et je vais la mettre sur l'autre disque dur qui se trouve ici. Sur l'entrée de l'autre disque dur dans la partition EFI. Dans la partition qui se trouve ici, nous avons donc la Microsoft qui est en ligne avec Windows qui se trouve ici. Et nous avons la Ubuntu qui, bien sûr, permet de démarrer cette distribution. C'est la Ubuntu 20.04. Là, je vais copier la Debian directement dans la partition EFI de l'autre disque dur. C'est-à-dire la partition qui se trouve ici. Je fais un clic droit et je fais coller. Voilà, j'ai copié la Debian. Nous l'aurons donc en double sur la partition du premier disque dur de 500 Go et sur le disque dur de 256 Go. Maintenant, ce que je voulais récupérer, ce qui se trouve sur le bureau, c'est l'entrée Ubuntu ici avec Linux Mint et Ubuntu 21.04. Donc là, je récupère la Ubuntu et je vais pouvoir maintenant la coller. Puisque ici, c'est Ubuntu en minuscule et l'autre dossier sera... Alors non, on ne peut pas le coller puisque là, on risque de fusionner les dossiers. Donc là, je ne vais pas le faire. On va laisser comme ça. Sinon, ça va poser des soucis. Donc on va faire un test avec la Debian, de la coller sur l'autre disque dur et nous allons voir ce qui va se passer. La Manjaro, bon, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Donc là, on peut le laisser et on verra bien ce qui se passe. Donc là, vous avez suivi. Nous avons fait une copie de la Debian qui doit normalement être disponible maintenant en double, qui sera disponible sur ce disque-là et sur le disque SkinX. Je vais donc éteindre l'ordinateur. Et nous allons démarrer la Debian et ensuite, nous mettrons bien sûr à jour son Grub car il n'a pas vu la Ubuntu 21.04. Alors bien sûr, c'est un test. On va voir si ça va fonctionner. Je viens de redémarrer l'ordinateur et maintenant, je suis dans le BIOS. Et là, comme vous le voyez, j'ai maintenant deux entrées Debian. Pour l'instant, ça, c'est Ubuntu 20.04. Ici, Ubuntu 21.04 et Linux Mint. Et là, j'ai mes deux Debian. Je vais redémarrer l'ordinateur et appuyer sur la touche F12. Vous verrez mieux un peu la différence. J'appuie sur la touche F12. Et nous allons voir les entrées qu'il nous propose. Comme vous pouvez le voir, la Debian qui se trouve sur le disque dur de 500 GB est bien présente. Et la Debian que j'ai copiée sur l'autre disque dur est aussi présente. Ce que je vais faire maintenant, c'est déplacer la Debian que j'ai fait une copie, qui est normalement le BC501, et que je vais mettre en prioritaire dans le BIOS. Et je vois que c'est l'entrée numéro 3. Donc, je vais passer l'entrée numéro 3 dans le BIOS en premier. Je suis dans le BIOS. L'entrée numéro 3 avec la Debian sur le 256 Go, je vais la passer en premier. Voilà. Là, c'est ma Ubuntu 20.04. Je n'y touche pas. Ensuite, je fais F10 et nous allons voir si l'ordinateur démarre. Donc, on démarre avec la partition EFI qui se trouve sur le disque dur de 256 Go. Voilà. La Debian est bien présente. Là, comme on peut le voir, je n'ai pas de Ubuntu 21.04 de présente. Nous démarrons la Debian. Je vais faire une mise à jour du Grub. J'ouvre un terminal, je fais une mise à jour du Grub. La Debian va donc scanner Windows, Ubuntu 20.04, Manjaro Linux, Linux Mint 20.2, Ubuntu 21.04. Voilà. Les entrées ont été réalisées. Ce que je vais faire maintenant, c'est supprimer l'entrée de Debian qui se trouve sur le disque de 500 Go. Et nous n'aurons donc plus qu'une seule entrée de Debian dans le BIOS. Je redémarre l'ordinateur pour le faire avec Ubuntu 20.04. Je remets ma Ubuntu 20.04 en prioritaire. Et nous n'aurons plus qu'une seule entrée Debian sur le prochain démarrage. La Ubuntu 20.04. Je lance le logiciel disque. Je vais monter la partition qui est sur le disque dur de 500 Go. Et là, je vais supprimer l'entrée Debian qui se trouve ici. Voilà. L'entrée Debian a été supprimée. Et là, nous avons la Ubuntu de Linux Mint et de Ubuntu 21.04. Je redémarre l'ordinateur et je vais appuyer sur la touche F12 pour voir ce qu'il nous présente dans le BIOS UEFI. Voilà. Nous n'aurons plus qu'une seule entrée Debian. Et l'entrée Debian qui est présente ici, elle est bien sur le 256 Go. Et là, c'est Ubuntu 21.04 qui comprend la Linux Mint ou la Ubuntu 21.04. Alors, je vais quand même essayer de démarrer la Debian pour voir ce qui se passe. Oui, on voit bien que ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Alors, par contre, ce que je vais essayer de démarrer, par exemple, c'est la Manjaro. Nous allons voir s'il est possible de démarrer la Manjaro depuis la Debian. Mais je ne pense pas que cela va fonctionner. Car je n'arrive pas à démarrer la Manjaro depuis une autre distribution. Même après les modifs que nous avons fait. De toute façon, même avant les modifs, je n'arrivais pas à démarrer la Manjaro depuis une autre distribution. Donc ça, ça ne fonctionne pas. Alors, je ne peux pas démarrer la Manjaro depuis la Debian. Je vais retenter de démarrer la Debian. Et je vais voir si je vais pouvoir démarrer la Ubuntu 21.04. Je valide Ubuntu 21.04 depuis la Debian. Et nous allons voir si ça va fonctionner. Donc normalement, entre les Ubuntu et les Debian, il n'y a pas de souci. On arrive à bouter d'un périphérique à l'autre. Et là, on voit bien, on a démarré la Ubuntu 21.04. Hop là ! Et voilà, nous avons démarré la Ubuntu 21.04. Alors, ce que je vais faire, c'est de lancer le logiciel disque. Avec le logiciel disque, je vais prendre ma partition qui se trouve ici. Je vais la démarrer. Et ici, j'ai ma Ubuntu qui se trouve ici. Je vais faire une copie et la mettre dans le dossier document. Voilà, ça, c'est ma Ubuntu que j'ai mis ici. Alors ça, c'est la Ubuntu 20.04. Alors, attention. Maintenant que j'ai fait une copie de ma Ubuntu 20.04, je vais la supprimer. Je vais la supprimer du disque de 256 gigas. Voilà, Ubuntu a été supprimé. Donc, je n'ai plus d'entrée Ubuntu ici sur mon disque dur de 256 gigas. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? C'est très simple. Je vais pouvoir copier l'entrée qui se trouve ici. Alors là, je n'ai pas les droits pour entrer dans la partition. Bon, ce n'est pas grave. Je vais redémarrer l'ordinateur et le faire depuis Ubuntu 20.04. Ils ont mis des sécurités maintenant. Donc, ce n'est pas bien grave. On va éteindre l'ordinateur, démarrer la Ubuntu 20.04 et récupérer ma Linux Mint et ma Ubuntu 21.04. J'appuie sur la touche F12. Et là, comme vous pouvez le voir maintenant, je n'ai plus d'entrée de Ubuntu qui était sur le disque de 256 gigas. La Ubuntu qui se trouve ici, c'est Ubuntu 21.04. Ce n'est pas grave. Je vais la démarrer. Et ensuite, je vais sauter dans le grub et aller chercher ma Ubuntu 20.04. Je valide. Je vais donc démarrer sur un écran violet. Voilà, ça, c'est ma Ubuntu 21.04. On n'a pas eu l'interface du grub, mais ce n'est pas grave. Avec le logiciel disque, je vais aller chercher la Ubuntu qui se trouve ici, qui contient la Linux Mint et la Ubuntu 21.04. Je vais faire un copier. On va la mettre en double pour l'instant. Et je vais la coller sur l'autre disque dur qui se trouve ici. Donc, sur l'autre entrée UEFI du disque de 256 gigas. Alors, ici, on a des soucis pour rentrer, mais on y arrive quand même. Alors, normalement, si je fais coller, je vais mettre ma Ubuntu Linux Mint et 21.04 ici. Voilà, ça, c'est fait. Je redémarre l'ordinateur et j'appuie sur la touche F12. Et là, nous voyons que la Ubuntu est arrivée sur le 256 gigas. Et nous avons aussi la Ubuntu qui est toujours présente, bien sûr, sur l'autre disque dur. Mais je peux démarrer cette Ubuntu-là. Et là, ça sera Ubuntu 21.04 avec la Linux Mint. Je valide pour voir. Et vous le voyez bien. Là, j'ai la Ubuntu 20.04. Donc, c'est bien l'autre distribution que j'ai. C'est la Ubuntu 21.04 qui est présente ici avec un écran noir, bien sûr. Je vais maintenant démarrer ma Ubuntu 20.04. Je vais maintenant remettre tout en ligne. C'est-à-dire que chaque distribution aura sa partition EFI ici. Donc, la Debian aura sa partition de démarrage ici. La Manjaro aussi. Bon, la Manjaro ne fonctionne plus, mais je vais pouvoir la réinstaller. Je vais la réinstaller. On va retrouver les entrées ici. La Linux Mint et la Ubuntu 21.04 va retrouver sa partition EFI qui se trouve ici. Donc, pour cela, je vais retourner sur mon disque SkinX et faire un petit peu le ménage. Là, la Debian. Je vais ouvrir l'autre disque dur aussi pour comparer et ne pas faire de bêtises. Voilà. Ici, je vais déplacer ma Debian et l'envoyer sur le disque de 500Go. Voilà. La Debian a été déplacée. Je peux donc la supprimer de cette partition. Supprimer. Ici, j'ai ma Ubuntu. C'est la Ubuntu 21.04 et avec la Linux Mint. Je vais la supprimer. Je vais récupérer ma Ubuntu qui se trouve dans mon autre disque dur, c'est-à-dire dans ma distribution. Qui se trouve au niveau des disques durs. Alors, je vais ouvrir en grand. Ce sera plus facile pour moi. Donc, la première partition, la Debian, la Manjaro, la Linux Mint, Ubuntu 21.04. Et j'ai mis ça dans mon dossier document. Donc, je vais dans le home. Michael, document. Et voilà. On va montrer Ubuntu que j'ai besoin. Ça, c'est l'original. C'est Ubuntu 20.04. Donc, celle-ci, je vais le remettre dans le disque de la SkinX. C'est-à-dire avec Microsoft. C'est ici qu'elle doit apparaître. Je fais coller. Voilà. Donc là, on revient à la version d'origine. Ici, la Manjaro ne fonctionne pas. On va la supprimer. On revient donc à la version d'origine. Microsoft et Ubuntu sur le premier disque dur. Ce qui correspond, bien sûr, à Microsoft et Ubuntu qui se trouve ici. Et sur ce disque dur où nous avons la Debian, la Manjaro, la Linux Mint et Ubuntu 21.04, on va le retrouver. Avec la partition EFI, normalement, j'ai tout remis. J'ai ma Debian, j'ai ma Manjaro, j'ai ma Ubuntu qui comprend Linux Mint et Ubuntu. Alors, ce petit boot là, il m'en va être là. J'ai bien envie de le supprimer. Non, je ne sais pas ce que ça va donner. Nous verrons bien. Ce que j'aime bien, c'est que ça soit en ligne. Un petit Debian, une Ubuntu qui fonctionne. La Manjaro ne fonctionne plus. Donc, on peut supprimer cette entrée de Manjaro. Voilà. Je redémarre l'ordinateur. On croise les doigts et on verra qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. J'appuie sur la touche F12. Là, nous avons donc Ubuntu. Ça, c'est ma Ubuntu 20.04. C'est ce que nous allons faire un test tout de suite. La Debian qui est bien présente sur l'autre disque dur. Et la Ubuntu et Linux Mint. Je teste directement ma Ubuntu pour voir si je pourrais vous faire cette vidéo. Voilà. C'est formidable. Tout fonctionne. Je retourne dans mon BIOS. Donc là, j'ai bien ma Ubuntu qui est en prioritaire. Ma Debian qui est en second. Et ici, ma Ubuntu 21.04 qui doit toujours fonctionner. Et par contre, je n'ai pas testé ma Windows depuis un bout de temps. Et je vais regarder si ça fonctionne toujours. Pour cela, je vais la passer en prioritaire. Je vais la mettre ici. Je vais faire L10. Je sauvegarde. Et nous allons voir si nous avons toujours notre Windows qui fonctionne sur l'ordinateur. Vu que j'ai supprimé quelques fichiers de boot, je ne sais pas s'il n'y avait pas des entrées Windows à l'intérieur. Et non. Je vois que la Windows fonctionne. Je redémarre l'ordinateur. Bon. J'ai eu le malheur de démarrer le Windows. Et maintenant, je n'arrive plus à l'éteindre correctement. Il y a toujours des mises à jour avec ce Windows. C'est vraiment pénible. L'ordinateur est éteint. Et nous allons tester pour voir si les autres distributions fonctionnent. Parce que j'ai enlevé les fichiers de boot. Je vois que la Windows fonctionne. Donc, je vais la repasser tout au fond. Voilà. Pour ne pas qu'elle m'embête. Ensuite, je vais passer la Debian en prioritaire. Nous allons donc tester la Debian. Ça, c'est Ubuntu 21.04. Normalement, on va tester la Debian pour voir si elle fonctionne suite à notre petite modification. Voilà. Nous enmovions bien la Debian qui démarre. Donc, pas de souci. Ça va fonctionner aussi. La Debian fonctionne correctement. Donc, je vais pouvoir l'arrêter. Et nous allons maintenant mettre en prioritaire la Linux Mint et la Ubuntu 21.04. Alors, la Ubuntu 21.04 doit se trouver ici. Je vais la passer en prioritaire. Et je fais F10 pour sauvegarder. Alors, comme nous avons pu le voir, la Ubuntu 21.04 fonctionne. Avec notre petite manip, nous avons vu que dans cette partition EFI, il est possible de copier des fichiers et de les déplacer. Alors, bien sûr, tout ne fonctionne pas. Nous avons vu que la Manjaro n'a pas réussi à être déplacée ni copiée. Alors, n'hésitez pas à faire des essais lors de vos dépannages pour réparer votre partition EFI sur votre ordinateur avant de tout réinstaller. Il est possible de le réparer avec des copiés-collés comme nous l'avons vu. Et pour finir en beauté, j'ai copié les deux entrées EFI de Microsoft sur les deux disques durs. Et comme on peut le voir, j'ai deux entrées Windows dans le BIOS UEFI. J'ai testé les deux entrées et elles fonctionnent. Ensuite, j'ai gardé l'entrée Microsoft sur le disque de 500 Go. Et j'ai supprimé l'entrée Microsoft sur le disque de 256 Go qui est en ligne avec Windows. Ensuite, je n'ai plus eu qu'une seule entrée Windows dans le BIOS UEFI. Et Windows fonctionne sans problème. Le principe est de faire une copie des entrées EFI que vous voulez tester sur les deux disques durs pour avoir deux entrées dans le BIOS. Si votre ordinateur fonctionne sur les deux entrées, il vous sera possible de supprimer l'entrée de votre choix. Je vous dis qu'à n'avoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.